Bonjour Louise, la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui n'avait pas réagi ce matin. Est-ce que c'est le cas toujours ? Pas encore de réaction du côté de la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui emmène ici depuis 22 mois maintenant une coalition de droite et d'extrême droite. Et évidemment, une victoire du Rassemblement National aurait favorisé le camp conservateur au sein de l'Union Européenne. Alors ça a été très suivi ici, cette élection en Italie. Toute la presse italienne titre sur cet événement. Regardez par exemple La Repubblica, le quotidien romain qui parle d'une révolution française. Le quotidien qui cite la chef de l'opposition, ici Elie Schlein, à la tête du Parti démocrate, qui a salué, célébré une union des gauches capables de battre la droite. Elle se verrait bien emmener une coalition du camp progressiste. Toujours à gauche, le Fatto Quotidien, qui lui parle de Marine Le Pen défaite, de la gauche arrivée première, mais, fait important, aucun gouvernement. Et c'est bien ce que soulignent l'essentiel des observateurs ici en Italie, avec des mots parfois très forts, comme la stampa, le quotidien turinois, qui parle de chaos français. Il faut dire que les Italiens connaissent bien l'instabilité gouvernementale avec leur régime parlementaire, qui les a plusieurs fois exposés à des gouvernements très éphémères. Voyant se profiler une Assemblée nationale polarisée, contrainte sans doute aux compromis, voire aux alliances contre nature, ça les connaît bien. Je vous rappelle notamment en 2018, lorsque les Italiens avaient emmené le mouvement 5 étoiles, un mouvement populiste, anti-système de gauche, avec la Ligue, mouvement souverainiste d'extrême droite, emmenée par Matteo Salvini. Ces deux partis ont dû s'allier pour former un gouvernement. Il leur a fallu deux mois pour trouver un accord, mais ce gouvernement est tombé 15 mois plus tard. Et puis vous parliez précédemment de gouvernements de technocrates, peut-être, qui étaient souhaitables en France. Et bien sachez qu'ici, c'est à la suite du gouvernement emmené par Mario Draghi, un gouvernement de technicien, que Georgia Meloni, la seule qui ne s'était pas jointe à cette coalition, a ensuite emporté les élections ici. Merci beaucoup Louise Malloy en direct de Rome pour France 24.